Musique Ah ben voilà, les souris me faisaient une tête de pitbull Petit et très mauvais jeu de mots pour parler du pitbike Pitbike, voilà, alors le pitbike, le sport, la pitbike, la machine c'est la petite sœur de la motocross, ça a été créé dans les années 60 à l'origine, c'était ça, c'était pour les enfants, c'était Ninimoto pour faire découvrir les joies du pilotage aux enfants sauf que c'est vite devenu la coqueluche dans le sport mécanique où les mécanos et les pilotes, je parle des adultes l'utilisaient pour se déplacer dans les stands et les paddocks sur les circuits, même ils faisaient des courses officieuses c'est là d'où vient son nom, pitbike, parce qu'en anglais stand se dit pit, et bike, motobike, voilà, la moto alors c'est une petite moto pour adultes ça reste un outil pédagogique pour les enfants mais c'est devenu une moto à échelle réduite pour adultes avec différentes catégories, avec différentes tailles ça restera toujours plus petit qu'une moto vous n'avez pas les genoux au niveau des oreilles vous avez des motos, ça envoie, ça envoie vraiment mais vous êtes toujours plus petit, c'est très ludique c'est très maniable, c'est très pratique il y a même des motos 100% automatique, pour moi qui n'est pas mon permis c'était très bien, c'est ce qu'on m'a confié j'étais du côté de la Normandie alors il faut savoir que ce n'est pas homologué écoutez-moi bien Laurent, ce n'est pas homologué sur les routes vous ne pouvez l'utiliser que sur des terrains privés on en voit souvent effectivement interdiction de rouler avec sur la voie publique donc vous allez sur les terrains privés ce que nous avons fait du côté de Fort Mini c'est dans le Calvado, ça va être un concepteur français de pit bike et vous allez voir, cette mini-moto a tout d'une grande mais qu'est-ce que tu fais là ? la mini-moto ah ça c'est pour les enfants viens essayer de mini-moto d'adultes elle était à ma taille celle-là la différence entre un pit bike et une moto de crosse le pit bike a une taille plus petite c'est-à-dire que les roues sont plus petites le cadre est plus petit le moteur est moins puissant après c'est vrai que la moto est beaucoup moins chère qu'une moto de crosse donc la moto est beaucoup plus facile d'entretien je ne vais pas faire de moto alors les mini-moto je ne suis pas sûr tu vas voir, c'est hyper facile tu n'as pas d'embrayage tu as une poignée de gaz qui est réglable on va pouvoir limiter la vitesse les coudes bien écartés les genoux bien serrés contre le réservoir tu regardes loin devant on a des motos pour les enfants de 3 à 7 ans en 50 cm3 de 7 à 10 ans entre 88 et 125 cm3 et après les pit bikes d'adultes qui vont de 125 à 190 cm3 c'est bon, tu l'as bien en main on va pouvoir aller sur un vrai terrain je prends la route ? non, ça ce n'est pas possible c'est interdit sur la voie publique c'est pas homologué ? non, pas homologué direction le camion le rapport poids puissance d'un pit bike est intéressant parce que ça va de 65 kg à 80 kg pour les plus lourdes et ça va entre 10 et 23 chevaux donc 23 chevaux pour 70 kg ça marche vraiment très bien premier exercice sur le terrain de crosse c'est un virage relevé on va le faire en 3 phases la première tu vas arriver en arrière sur la moto tu vas t'asseoir sur la moto en tendant la jambe à l'intérieur tu vas accélérer progressivement et à la fin du virage tu vas remettre ton pied sur le repose-pied pour bien absorber la bosse qui va arriver après et bien c'est parfait ! comme discipline dans le pit bike le plus courant c'est le motocross après on peut aussi en faire en freestyle et le supermotard est en train de se développer sur les pistes de karting nouvel exercice le saut donc le but est d'arriver moins vite linéaire d'être un petit peu levé sur la moto pas assis comme ça quand tu vas réceptionner tes jambes feront suspension en plus de la moto ça va ? nickel on a vraiment les mêmes sensations en pit bike qu'en motocross les sauts, les virages, les sensations tout est identique on prend un plaisir énorme et le gros avantage ça va quand même moins vite et c'est moins haut donc on a beaucoup moins de chance de se faire mal et bien voilà ! c'est une très bonne moto d'apprentissage aujourd'hui beaucoup de gens s'initient par la pit bike il y a des gens qui ne font que du pit bike et il y a aussi des gens qui viennent du motocross parce qu'ils ont moins de moyens ils veulent s'amuser en famille et aujourd'hui ils reviennent et font du pit bike il ne faut pas me chercher les crosses ah bah non j'ai calé bon ça va nous coûter cher ça encore parce que vous avez pourri une moto et un circuit en gros je voudrais remercier justement ceux qui n'ont prêté le circuit Christophe Martreigny et ses fils qu'on a vus à l'oeuvre qui ne m'ont pas attendu ils partaient toujours j'ai jamais fait une moto moi je n'ai pas mon permis qu'est-ce que je veux dire en France on a des écoles il y a des circuits exprès en fait c'est des circuits de motocross mais vous venez avec votre pit bike vous pouvez vous initier au pit bike et c'est pour les adultes c'est beaucoup moins cher qu'une motocross et surtout vous pouvez vous la prêter en famille du plus petit jusqu'au plus grand tout le monde avec le même engin c'est très bien et ce soir il y a les finales du championnat de France ça se passe exactement du côté de Saint-Pierre de Bérecher les pierres c'est dans l'Eure-et-Loire et c'est la finale des championnats de France Bercher les pierres Bercher les pierres merci Marino heureusement qu'il y en a une qui suit et qui regarde sur ses cartes sur ses cartes c'est ben